Vous êtes sur RTL. 20h02. Et le journal, c'est avec vous Céline Landreau. A la une ce soir, trois ministres qui se rendront à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Christophe Castaner, Nicole Belloubet et Julien de Normandie, ministres de l'Intérieur de la Justice et de la Ville, sont attendus sur place. Demain matin, ils se rendront sur les lieux de l'incendie d'une école de cirque lors d'une nuit de violence samedi dernier. L'acte d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables a fustigé aujourd'hui Édouard Philippe. La droite l'accuse de minimiser l'incident. Ce sont des criminels qui veulent affaiblir la République, a insisté pour sa part le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau. Deux personnes dont un mineur ont été interpellé devraient être présentées dans la soirée à un juge d'instruction. Le parquet va demander leur placement en détention provisoire. Les drapeaux de Marseille resteront en berne. Demain, huit minutes de silence seront observées rue d'Aubagne. Le 5 novembre 2018, l'effondrement de deux immeubles faisait huit morts. Sur place, s'est révélé l'état d'insalubrité de nombreux logements marseillais. Un an plus tard, 2500 personnes délogées n'ont toujours pas pu rentrer chez elles. 18 500 foyers restent privés d'électricité. Ce soir, dans le sud-ouest, la région a été balayée le week-end dernier par la tempête Amélie. Le Goncourt a voulu saluer le talent de Jean-Claude Dubois cette année. L'écrivain remporte le prestigieux prix pour son livre. « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » paru chez l'Olivier. « On ne mérite pas le Goncourt, on a la chance de l'avoir », a réagi modeste l'écrivain. Le prix Renaudot lui vient récompenser quelqu'un que l'on n'attendait pas. Sylvain Tesson, absent de la sélection, mais l'auréat pour sa panthère des neiges. Le temps pour ce mardi ? Encore agité, avec de fréquentes averses sur les trois quarts du pays. Seules les Alpes et la Côte d'Azur pourront avoir de belles éclaircies, notamment le matin. Attention, la Charente-Maritime est toujours en vigilance orange. Inondation pour creux au sujet de la boutonne, les températures de 5 à 10 degrés le matin. De 9 à 21 à l'après-midi d'Aurillac à Ajaccio, vous aurez 11 degrés à Orléans. Il fera 12 à Paris-Lille, 13 à Brest-et-Nevers, 14 à Strasbourg, 15 degrés à Grenoble et Biarritz, 16 à Marseille ou encore 18 à Toulon. Les courses. À Vincennes, il fallait jouer le 13, le 2, le 11, le 7 et le 12. Demain, direction Saint-Cloud, Claude-Pierre-Santi vous propose de jouer le 13, le 2, le 16, le 5, le 15, le 9, le 7 et l'As. Sa dernière minute, c'est le 16. Kaiser Perle, la course du Quintet à suivre sur 6play.fr à 13h47. Merci beaucoup Céline Landreau, merci également à Ludovic Lelançois, Victoire de Vilco, Clément Delbosque et Grégory Caranoni qui m'ont aidé à préparer ce nouveau numéro d'RTL Soir. Tout de suite, c'est l'heure du crime avec M. Jacques Pradel. Très bonne soirée et à demain. Très bonne soirée et à demain.